Oula, est-ce que tu peux le noter ? Ah oui, je peux. Quand tu es temps, tu vas bien. Ok, merci. Longue vue Oseka. Contre les Puchin Ball. Ok. Donc les longues vue Oseka qui sont en rouge. C'est ça. Très bien. Merci beaucoup. Et bien un Sadida. Oula, je vais pas tarder à venir alors. Bah je pense que, ouais, ce match là du coup va être fort intéressant. Un Sadida, je vous rappelle qu'un Sadida, Sadipoa a remporté un tournoi, le premier, le Bruminator. Hors Gulta bien sûr. Intéressant. Il y a quand même une grosse différence d'optie entre les deux, mais oui, ça peut être intéressant. Coucou Ad. Bah coucou à toi Son Goku. Deux persos 199. Alors, les compos Rapido. Ah, il y a du Roublard. Intéressant. Intéressant avec du Steamer en plus et de l'attaque Tyrell, ça peut être assez énorme. Ça peut être assez énorme dans le côté rouge. Et le Roublard, euh... Ça pose déjà de la bombe à eau. Tiens. Et le Blabot. Ah, d'accord. La bombe à eau pour l'aimantation. Ok. Ok. Il reste là le Rouble ? Non, il va se faire attirer par son Roublabot. J'espère, ouais, je pense. Ah, même pas. Ah bah non. On envoie l'Eka Flip au charbon. Donc, d'un côté, on a Roublard, Xelor, Eka et Steamer. Et en face, on a du Eka... Non, Sadi. Sadi, Eka, Eka et Sakri. Sadi et Sakri, ouais. Les compos intéressantes des deux côtés. Sadi, Fekka, Sakri. Fekka, Sakri, c'est pas mal du tout. Avec en dommage deal, Tarragon. L'Eka Flip. Il y a l'air plus de force. Ah, et d'un côté, il y a de la co-op. De l'autre, il y a de l'attaque Tyrell. Donc, un combat qui devrait être assez expéditif, assez rapide. J'imagine. Voilà. Le retrait, il passe déjà très bien. Ouais, ouais, j'avoue. Y a pas beaucoup d'équilibres en même temps, mais... Et là, je me demande si on n'a pas... On n'a pas de la Hermine sur Alexandre Uchiwa ? Ouais, non, vu Samita, non, non, non. J'ai vu comment il tape à l'horloge. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, j'avais pas vu ces... Dommage à l'horloge. Et ça fait virale, 4 PA pour Terragon seulement. Je pense que Terragon, il va vite, vite, vite se faire des pops. Si le reste là, il faut qu'il s'en aille. Il faut qu'il s'échappe. Et malheureusement, l'Eka Flip agitée va jouer juste avant lui. Et ça, c'est ballot parce qu'il va encaisser des coups. Il va encaisser de l'érosion, Terragon. Mais derrière, il pourra remettre l'appareil. Allez, Sangoku. Il faut venir en aide à son Eka Flip, là. L'Aka Watt qui est posée. Qui permettra peut-être une transpo tout à l'heure. Et c'est à agiter. C'est à agiter. Bah là, il y a une cible toute choisie. C'est ce Terragon qui a déjà pris quelques dommages. Qui est à 3800 HP. Et ça va faire boubou. La roue de la fortune qui est lancée. On met de l'érosion sur Terragon. Je ne sais pas ce que nous fait tant couler. Je ne sais pas ce qu'il se passe chez Tanks. Tanks, est-ce que tu es là ? Je ne sais pas ce qu'il se passe. Il a parti... Je vais vous dire qu'il est plus suivi. Il allait péter les placards. Je ne sais pas ce qu'il fait. Oh, ils font chier ces placards. T'es là, Tanks ? Oui, oui, je suis là. J'étais à deux doigts d'appeler les autorités compétentes. Je me suis dit qu'est-ce qu'il se passe Tanks se fait agresser. C'est terrible. Je me battais avec mon steak. Avec ton steak ? C'était violent. Putain ! Putain, ton steak il se rebelle quoi. Mais tu as foutu la vache entière dans la poêle ou quoi ? Mais non, je l'avais oublié. Il était en train de cramer alors... Un sacré tank. Allez, au tour de Gia. Une tactile ou une gardienne à poser. On va voir la stratégie adoptée par ces rouges. Et ce sera la tactile. Il va les vaux sans doute. Et voilà. Taktiret, comme disent les anglais. Bah non, je sais commenter un petit peu en anglais, Guigus. Oui, j'ai cru entendre ça. J'étais trop jaloux, j'aurais trop voulu être là. J'en referais pas. Mais si tu veux en faire un avec Farel, il n'y a pas de soucis. Non mais avec plaisir. Mais c'était pour les 3000... It would be amazing. Ce serait trop bien. C'était pour 3000 viewers sur le stream. Donc il faudrait que les viewers battent un nouveau record pour qu'on le refasse. Pour combien de viewers ? 3000. 3000. Lors de la... Ah 3000, pas viewers. 3000... 3000 viewers. Si, si. Lors de la première soirée Goulta. Mais c'est pas la première soirée Goulta que vous avez commenté en anglais. Non mais on avait dit si vous jouez plus de 3000, on commentera en anglais match. Ah et vous l'avez fait que maintenant. Et on l'a fait que maintenant. D'accord. Bah je savais pas ça. Ah bah voilà. Ah bah voilà. Allez, au rubla. Du coup je reprends, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Bah je pense que le steak a cramé. Mais non. Ah bon ? Non je sais pas. Oh il s'est rien passé d'énorme, il y a l'hécaflip qui a pu rentrer. Et euh... Oui. Il a pris un peu d'héros quand même hein. Il s'est bien fait taper quand même. Ouais. Et on a des bombes qui sont posées donc par le roublard. La tactirelle si qui a été posée par le steamer qui est à Evo. Donc il va jouer tactirelle. Débonté qui est rentré chez lui avec une roublardise. Et vous êtes plus de 100, 130 à nous regarder. Salut à tous, salut à tous. Et dans l'autre match, les bleus prennent l'avantage. Ils viennent de tuer l'Enutrophes. Donc les bleus c'est pas la team au réseau hein, c'est les autres c'est ça ? C'est les boulots je crois. Si si c'est la team au réseau. Oui c'est ça, c'est la team Osram. Ah ouais. Ouais ouais. Le Yop a réussi à les terminer, il a lâché sa coco mais il a réussi à les terminer l'Enutrophes adhers. Bah comme quoi ce réseau aura été quand même utile. Bah oui parce qu'il y avait beaucoup d'érosion, elle a destin, elle a fait plaisir. Et c'est quel tour là pour un tour ? Tour 13. D'accord. Ouais ils ont moyen, ils ont moyen, ils peuvent tomber rapidement le Yop adverse. Oh la la, comme quoi. Moi je pensais que ça allait faire un match nul en fait. Bah peut-être au final mais... On vient de gagner. Allez c'est à Sangoku. Là il y a moyen de mettre un joli glyphe. Il y a du regroupement en face. Groupir, groupir. Il y a moyen là de faire quelque chose de beau pour Sangoku. Allez Sangoku, allez Sangoku. Très jolie coiffe notamment Sangoku. Très jolie skin. J'aime beaucoup ce style napoléonien. C'est la méga classe. Eh Sangoku ! Eh 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 ! Mais pourquoi je vois 3 PA moi ? Ah il s'est fait ralentir. Ah oui en effet. Mais il n'a rien fait de son tour Sangoku. Il n'a rien fait de son tour. Merci le ping. Eh bien oui. Eh bien oui. C'est dommage. C'est dommage. Agité. Qui vient passer outre cette kawatt avec un esprit. Fela ! Et là on va peut-être placer à nouveau de l'érosion. Il y a une zone, il y a une zone, il y a une zone. Il y a peut-être de quoi faire pour l'Ecaflip. Non il bluffe. Il bluffe. On continue le focus. Et ça marche très très bien. Puisqu'on passe cet Ecaflip en dessous des 1000 points de vie. Terragon 2800 dita max. C'est très compliqué déjà pour les bleus autour d'eux. Un match qui va pouvoir être assez rapide. Et n'oublions pas cette Etaq Tyral qui est toujours là. En mode cachotière juste derrière. Et qui va pouvoir tout à l'heure faire du sale aussi avec une petite coop bien meurtrière. Allez Terragon 3 PA. Pourquoi je les vois tous à 3 PA moi ? Il a été ralenti aussi Terragon ? C'est terrible ce qu'il a fait ce Xélor. J'ai pas fait gaffe autour du Xélor. J'étais en train de lire le chat mais... J'ai vu le FK qui dit même Ad n'a pas compris mon jeu de mots. Je ne l'ai pas vu à vrai dire. Je ne sais pas de quoi tu parles. Je ne sais pas de quoi tu parles. Allez. Allez Djiya. Un petit... Petit dommage sur Terragon. Terragon qui est virtuellement mort là. Ça y est. Déjà ? Bah oui. Ça va un peu plus vite qu'il pourrait être. Il a une vitalité à 1700. Il a 1400 HP donc... Ouais. Ouais. Alors... Why le sacrifice maintenant ? Il ne sert à rien ce sacrifice. On est d'accord ? Là c'est du soin qu'il faut donner à Terragon. Il faut être très compliqué pour les bleus là. Qui pourra soigner Terragon ? Côté bleu on n'a pas fait le tour des archétypes. Peut-être le FK mais j'ai un doute. Eh le Sadi ? Je me demande s'il n'y a pas de... Non non. Non ? Je ne pense pas. Le Sadi il a l'air d'avoir une cape létaline déjà. Ah oui. Exact. Le FK non plus. Ah Diyad. D'accord j'ai compris. Il y avait eu le FK. Là je ne sais pas comment ils vont s'en sortir pour Terragon. Ça me parait compromis cette histoire. Alors l'attaque tirette juste à côté des bombes à eau. Ça c'est juste ouf. Une cape et pas. Ouais. Et c'est le bousin. Ouais vraiment un mode de jeu bien calculé. bien rodé. Le Sadi tape aussi. De quoi ? Le Sadi tape haut. J'avais même pas remarqué. Ouais des larmes assez imposantes. Sur agité. Et côté rouge qui c'est qui va être le soin là ? Côté rouge c'est Jir. Il est peu. Ah oui exact ouais. Nidas. Nidas et type. Pour Jir. Allez de la larmoulette encore et toujours. Une petite ronce. Et c'est terminé. Ça va être donc Alexandre ou Chihua. Et qui TP carrément. Bon ça va sans doute rembobiner. La position parfaite. J'adore être dans cette position pour Dural moi. T'as les trois adversaires quasiment écois distants. T'as l'AP au minimum. C'est juste parfait. C'est horrible. C'est génial. Il a pas flou encore Alexandre ? Non. Par contre il a pas rambo. C'est pas grave. Il reste là. Il est pas trop en danger. Est-ce qu'il a rambo son allié du coup ? J'ai pas fait gaffe. Non ça va. Non il est pas en danger du tout. Il est pas en danger surtout qu'il semble orienter leur focus sur le damage deal. Sur agité. Donc pas trop de risques. Allez Sengoku. Ah voilà. Voilà du soin. Ok. Autant pour nous. C'était de la maléfisque sur Sengoku. Il y a bien de la maléfisque sur Goku. Heureusement. Parce que sinon les cas étaient morts à son tour de jeu. Il vient pas claquer sa chance encore je crois par contre Terragon. Donc là ça y est le sacrifice et le reste prend tout son sens. Ah. A moins qu'il... Bah non il est sacrifié il va pas... Ah des deux poux. Des deux poux. Heureusement. Heureusement. Ah. Et ça passe. Et ça passe. Et ça passe. Il est mort Terragon. Il est mort. Il est terminé. Ouf. Bon. Et là ils vont se mordre les doigts les bleus parce que plus de sacrifice. Il a claqué aussi son bastion je crois. Le Feka. Ouais bastion. Sur un personnage qui était mort. Et bien dommage. Dommage dommage dommage. Et la longue vie maintenant qui survient ça y est on est vaut en plus. L'attaque Tiret. D'accord. Quel accent. Ouais. C'est comme ça qu'on dit en anglais. Allez allez. Autour la Tiret. J'adore ça. Et voilà. C'est du coup le Sadi. Le relou du combat. On les appelle souvent les relous des combats hein les Sadi. C'est vrai que... Avec leur... J'adore ça. Leurs invocations. Leurs poupées. Et Gujus ne réagit pas. Ca m'étonne. Non je n'approuve pas mais euh... Je te laisse dire. Les viewers seront jugés par eux-mêmes. De la malfaisance de tes propos. Malfaisance quoi. Malfaisance carrément. Oui oui. Alors je suis en train de checker Twitter rapido. Et Gujafils vient de mettre une photo de profil absolument magique. Je vous conseille d'aller voir son profil. C'est juste parfait. Tu peux pas le retweeter que je vois directement ? Si allez je le retweet. C'est suite à une photo que j'ai postée l'autre soir. Justement pour le match commenté en anglais. Où j'avais un petit... Une petite peluche en kama sur l'épaule. Et tout le monde se met maintenant à mettre des photos de profil avec une petite peluche sur l'épaule. C'est absolument magique. Génial. J'approuve. Ah oui. Exactement. Bon du coup... Tu vois je suis passé deux minutes sur Twitter et je ne comprends plus rien. Que s'est-il passé ? Un mur qui a été créé ? Un mur qui a transposé son salida. Ok, d'accord. Il s'est pris dans un mur de bombe. Ok. Je ne sais pas s'il va exploser. Il n'y a pas d'armes dessus. Sinon s'il n'a pas des S, je pense qu'il ne va pas... Il ne va pas faire péter. Ou la botte qui recule. Et après il se rend beau dans le mur. C'est possible. Ah. Allez Avoiz. On en est où du match d'à côté ? On est tour 15 et il y a le yop des rouges qui ne devrait pas tarder à tomber. Mais oui, tour 15, il y a peut-être moyen de jouer le match nul pour les rouges. Je ne sais pas, c'est très corps à corps pour l'instant donc à voir. Parce qu'après ils vont se retrouver en fait qu'elles sont balles. C'est pour ça que tu es resté mon petit salaud. Mais oui, ça se passe très bien pour l'instant. Ça en est où à côté ? De quoi ? À côté ça en est où ? Tour 15 et toujours un seul mort. Et là il n'y a pas de temps à tomber. D'accord. Il va rester Fekazobal, c'est pour ça qu'il y a peut-être moyen que ça tienne jusqu'au match nul. Du Sacrifice, c'est plus qu'est-ce que... Ils sont loin les uns des autres ou quoi ? Non, non, ils sont tous collés serrés. Ah, génial. Collés serrés, corps à corps, bien gugus ! J'essaie de ne pas réutiliser tout le temps les mêmes expressions. Je varie. Allez, 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 on ne lâche rien. Un mort côté bleu, peut-être un deuxième qui va s'en suivre. Et prochain match est prévu pour 21h30. Donc on a le temps, on a 25 minutes devant nous. C'est parfait, on va pouvoir rester jusqu'à la fin de ce match-là. Je ne sais pas ce que j'ai raté, mais en fait, on est en 3v3. Le yop est tombé du côté des bleus. Tu as raté visiblement quelque chose, oui. Oui, vous m'avez perturbé, je ne sais pas trop où est-ce qu'il est mort, quand. T'en connais, j'ai une question. T'en connais ? Oh putain, ce n'est pas vrai. Il est en train de se battre avec sa vache, avec son boeuf là. La cuisine de l'extrême. C'est ça. Ah non, mais c'est beaucoup plus biologique de faire carrément un boeuf à la poêle. T'as pas des intermédiaires quoi. Il faut une grande poêle, mais sinon c'est merde. Il faut une sacrée poêle, oui. Je ne sais pas ce qu'il fout, mais j'entends les sabots. Tu n'as pas entendu ça claquer ? Si, mais c'est ça. Ah, le Morphole t'en connais quoi. Haha, Monster Max qui nous troll. Vilain Monster Max. Jia. Ça se trouve le prénom de Jia, c'est Joe. Jia Joe. Hein ? Bref, voilà. Un secourisme, l'archétype qui est de sortie. On l'avait dit, Nida c'est type sur notre Jia. Qu'est-ce qu'il a fait le Doppel ? Ah carrément, il a resserré le mur. Bah ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas autour de Tshelok, c'est qu'il ne restera sûrement pas. Oh, excusez-moi. Qui ne restera sûrement pas dans ce mur. Et qui vient chercher, démonter. Ça tape, ça se régèle un petit peu au coup de pied de sa crieur. Ah mais il était, il était Rambo. J'avais eu des détails. C'est vrai qu'il était Rambo notre Relox. Et là par contre, ça va peut-être ce tour-ci. Dernier souffle, voilà. Et ça va péter. Qu'est-ce qu'il fait ? Ah non, il le redéclenche. Et kaboum, ça va padaboum. Attention, démonter. Bouuuuum. Bouuuuum. Ah, ça fait très mal. Oh, c'est énorme. Ah, j'aime ces gros dégâts. C'est énorme. Ah, c'est cool. De l'autre côté, les bleus ont repris l'avantage avec un kill IB. Ouais. Du coup, ça fait du 3 contre eux. 3 contre 2. Oh, l'explosion. Ah ouais. C'est très sympathique. 3 contre 2. Ouais, sachant que l'exaler bleu va peut-être pas tarder à tomber. What the fuck ? Je pense que j'ai explosé les tympans du joueur avec un jingle. Il y a moyen, on l'a bien entendu, nous, déjà. Allez, autour du Xel, Alexander, Ochiwa. On est à 4 contre 2, là. Ça me paraît fortement compromis pour ces bleus. Tankoune, j'ai une question. Il s'est encore barré, mais c'est terrible. Tankoune ! Je vais reficher sur l'autre match, moi, vu que c'est fini. T'es là ou pas ? T'es là ? Oui, oui, je suis là. Dis, j'ai une question. Le match de 21h30, il y a des David Bowies contre une équipe. Où il y a quatre points d'interrogation, ça veut dire qu'il n'y a pas de match ? Ouais. Non, c'est le nom d'équipe. Si, si. C'est parce que l'équipe devait chercher un nom avant la fin de l'instruction, mais ils n'en ont pas trouvé. Du coup, ils ont laissé ça. Oh, putain. Ok. C'est juste ça. D'accord. Je vais repasser sur l'autre match. Moi, ça a l'air plus intéressant. Merci, Al. Grâce à toi, nous sommes sourds. Eh bien, il n'y a pas de soucis. Je regarde où ça remet en même temps. C'est avec plaisir que je vais vous défoncer n'importe quoi. Moi, je vais rester sur celui-là jusqu'à la fin quand même, non ? Oui, vas-y, vas-y. Je vais regarder juste où ça en était. De toute façon, là, ça va finir en nul, je pense. 4 contre 2. Bah, celui-là, il finira pas en nul. Là, on est au tour 5, il y a déjà 2 morts. Ah oui, c'est expéditif. Il finira en écrasant, c'est une gosse. Ah, peut-être, ouais. Faut espérer. On va voir, hein. Laissez manger ce pauvre tank. Bah, il mange pas encore, là. T'as pas tué la vache encore, si ? Allez, Agité qui se rapproche. Ça va taper, mettre du réflexe. Voilà, d'érosion qui est posée. Survoi, ils ont mis un petit bluff juste derrière. J'arrête pas de bailler, moi. Qu'est-ce qu'il se passe ce soir ? Du soin, suragité. Bah, ça va, la soirée se finira pas tard, puisqu'on a un match à 21h30. Donc, normalement, vers 22h30 maximum, ce sera terminé. Et j'ai du repassage à faire. Ça va être cool, ça. Bon, je vais faire qu'une chemise pour demain, je crois. C'est pas très courageux. Ouais, je sais, mais là, j'ai pas la foi de faire plus. De toute façon, une chemise pour demain, ça suffit pour demain. Techniquement, tu peux pas plus faire chemise par jour. Ouais. Oui, c'est vrai. Le mec est galéré à tuer son buff. Ça, je crois que ça va rester. Je sais pas pourquoi. Le gars, il a son élevage bovard, quoi. Il est fourni lui-même. Ah là là. Du tremblons sur Voiz. Ouais, mais à petit à petit, ça va gagnoter. C'est... Mais... Il n'y a rien. Ah non, il y a dernier souffle. Ouais. C'est pour ça qu'il est si l'OHP. Ah, mais il est quand même à 2700 dollars, sinon. Sur quelqu'un. C'est vrai. C'est pas dégâts. Santi, est-ce que t'es toujours dans le coin ? Non. Je crois bien qu'il me raconte son week-end. Il est parti en Italie, ce sacrippant. Avec l'argent du CDO, il nous a tout pris. Pour... Enfin, on lui a prêté pour qu'il puisse offrir enfin un voyage à sa copine. Mais il faut qu'il nous raconte. Il doit même pas envoyer de carte postale, putain. Ah non, mais faites des gosses, quoi. Ah non. Ah non. Et... Eh bien, ouais, voilà. Un match rondement mené. Pour le moment, je suis assez satisfait des matchs de cette soirée. Je sais pas ce que vous pensez. Hier soir, à part votre match, les gars, c'était un petit peu plus... Enfin, le premier match, le seul que j'ai eu, d'ailleurs. C'était le deuxième de la soirée, d'ailleurs, je crois. C'est le premier que j'ai commenté. C'était un peu... Bon, bon, bon... Enfin, beaucoup... Ah, mais les compagnons du détail sont tous là pour rigoler que pour... C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Les gars, c'est pas forcément... Le PVP, c'est pas leur occupation principale. Ouais. Ouais, c'est vrai que bon, l'importance, comme tu dis, c'est de jouer, de participer, de s'amuser surtout. Ah oui, voilà. C'est vrai qu'il y a souvent des... Enfin, il y a parfois des dramas sur certains tournois, notamment dans les phases finales, des trucs à la con. Et on oublie que la règle première, c'est avant tout de s'amuser, de se faire plaisir, et peu importe le reste. Ah oui, on peut être dans ce petit peu plus clair. Ouais. T'en es où de ton tournoi, d'ailleurs, Guigus ? Toi, tu participes à un tournoi, là ? Ouais, ouais. Eh bien, on va jouer les quarts, je sais pas quand. Mais je suis qualifié pour les quarts, c'est cool. Non, c'est vrai ? On a eu une victoire, et on a eu une autre par forfait. Ah d'accord, ok. Il y a beaucoup d'équipes ? Peut-être combien ? Non, il y a onze équipes, il fallait être dans les huit premières, et je crois qu'on va terminer sixième. Bon, c'est pas mal, vous êtes dans le milieu de tableau, c'est cool. Ouais, c'est grâce au forfait, quand même. Parce qu'à mon avis, on se serait fait démolir. Quoi qu'on a fait un 3v3, et on a gagné. Mais je pense qu'en 4v4, on se faisait rouler dessus. Bon, c'est pas dit. Moi, je dis bravo. T'es le seul membre du CDO... Ah bah non, on a Pharrell, qui a fait des finales. Et on a Sadie aussi, et Centenaires. Mais, on va pas re- T'es le seul membre du CDO qui est allé en finale. Parce que Freeman est... Ah si, tu tues, elle a fait une finale. Moi, en finale, je suis en phase finale, je suis pas en finale. Oui, enfin, en phase finale. Non, en fait, tout le monde est allé en phase finale, sauf moi. Et Freeman. Ouais, c'est sur le Curbinator. Faudra viser plus haut. Ouais, c'est un bon entraînement, le Curbinator. Ouais, ouais. Bah ouais, je suis pas du tout opti. En plus, on est pas opti et tout, c'est cool. On est content d'être là. Bah oui. Désolé de bailler autant, je sais pas s'il m'arrive. Un petit coup de fatigue là. J'ai mangé avant le stream, j'aurais pas dû. Ça me fait une lourdeur. Allez, 1400 HP pour Voice. Bon allez, y'a plus grand chose à dire malheureusement. C'est pour ça qu'on est un peu à côté. Le match est terminé. 2 contre 4. Alors, y'a peut-être, si, la victoire parfaite, écrasante. C'est quoi ces 7 tours sur le Bobby Sator ? C'est avant le début du 9ème tour, comme au Bobby Terminator. Ok. Ah bah donc c'est tout à fait jouable. Oh oui, je crois qu'on a un FK un 7, quand même. Ouais, il remarque. C'est deux classes bien, bien relou pour faire descendre. Ça va être peut-être un peu plus long. Sur le match en parallèle, là, on entame le 20ème tour. Il reste le FK à tomber avec 4000 points de vie. Ah, là ça va faire un mur. Là c'est joli. Il va y avoir un nul. Ils sont encore 3 en face ou pas ? Ouais, ils sont 3, mais le FK il a juste la trêve. Il va jouer après le Zobal et... Ah oui, Bobby. L'entourloupe, très bien joué. Voyez à 265 HP et 5 PA. Il peut pas tomber de bombe, là. Pas assez de PA. Qu'est-ce qu'il va nous faire, Voyez ? Démontaire qui dit que de fail. Ah, bah voilà. Je pense que je vais. Oh là là, bah c'est bon. Du coup, le match l'écrasante qui sera évitée. Une séquoïade. L'écrasante sera évitée. Ah non, il a pas chargé. Il surcharge. Il fait longtemps qu'on a pas lancé un hashtag sur Twitter, tiens. On va le faire pour une prochaine soirée. C'est vrai. On en faisait plein à un moment donné. Ça marchait bien. Ouais. Elle est pas sur charge, prosternation, là, bon ben. Ah, elles sont pas sur charge. Oh, et ça joue, ça joue. Où elle a marre les filles. Est-ce que ça va durer, ça va durer. On est pas sortis. Pour une fois que c'est pas une équipe. Et bah c'est un match nul entre les boulots et les jetages de saucisses, un truc comme ça. Ok. Ils ont continué pour la fin ou pas ? De quoi ? Ils ont continué le match ou pas ? Euh... Non. Non, non, ils ont pas en aide. D'accord. Merci. Bon, il restait 1500 points de vie au FK. Ouais, non, mais c'était pas vrai. Ah non, 2800, c'est vrai qu'il y avait eu la masca. Ouais, bah voilà, hein. T'es un coup né, il va falloir que tu t'achètes un micro. Ah moi, oui, je sais, c'est mon micro du PC, mais voilà, quoi. Tu t'achètes un micro et tu nous rejoins en tant que commentateur CDO, tiens. Bah oui, bien. Voilà, c'est décidé. Voilà, c'est fait, c'est signe en bas, tu lis pas les petits mots, tu sais. Est-ce que tu me payes ou pas ? Alors, bon, on en parlera plus tard, mais euh... Signe d'abord et on en parlera plus. Non, sérieux, c'est une bonne chose, Tankouné. Achète-toi un micro et rejoins-nous. En plus, Tankouné, on le présente plus, Tankouné, quoi, c'est... Ça tape, ça tape. Tu joues quelle classe, d'ailleurs, Tankouné ? Rappelle-le au viewer. Euh, un Zobal et un Sran. Tu as fait combien ? Là, pour le coup, ouais, je joue mon Sran, mais sinon, en général, je joue le Zobal. Tu as fait combien de Goulta ? Euh, deux. Tu es allé jusqu'où ? Le maximum que tu... les phases... Bah, l'année dernière, on n'a pas passé les poules avec notre équipe. Bah, personne, d'ailleurs, la dernière et l'année d'avant non plus. Donc, il y a un seul poule à part, en fait. Ok. Ouais, non, mais en fait, c'est bon, on n'a pas besoin de toi... Gagne le Goulta et reviens nous voir. Non, oui, si, si, si. Puis moi, c'est des mecs comme ça que j'aime bien. Il est bien, Tankouné. On dirait pas comme ça, mais il a beaucoup d'humour, en fait. S'il avait un vrai micro, on l'entendrait, mais... C'est vrai, on dirait que tu parles dans le cul d'une vache, là. Non, mais c'est parce que mon PC, il a un micro intégré, je ne sais pas trop où il est. Tu ne sais pas trop où il est ? Lève-toi, je ne sais pas, regarde. Je ne sais pas trop où il est, je l'ai perdu. Je ne sais pas trop où il est. C'est bizarre de ne pas savoir où il est son micro. À force de me le foutre partout, je ne sais pas trop où il est. Oh là là. Il a perdu son micro intégré. En plus, ce serait un micro, tu vois, genre une oreillette, un truc comme ça, je ne dis pas. Il est intégré au PC, le truc. Oui, Pika, tu pourras venir. Mais si tu veux venir ce soir, Pika, viens. Plus on est, mieux c'est, de toute façon. Je ne sais pas qui c'est. Pika Libu, joueur de la team Nipi Cario, lors du TDA. Ah oui, d'accord. Lui, il a atteint l'ifas final d'un grand tournoi. Aussi, du Bowie Saturn l'année dernière. Oui, c'est ce que je dis. Oui. Oh. Non. En plus, on ne peut pas dire ça. On est en train de commenter le Bowie Saturn. Non, en plus, le Bowie Saturn, c'est ça. Ça a l'air d'être un bon tournoi de ce qu'on a vu jusqu'à présent. Et on a quand même 24 équipes cette année. Ouais. Ouais, il y en a pas mal. Très bien. Et là, en fait, ça va des buffs avec les bombes. Ouais, mais le tour, il sera passé. On sera au tournoi. Ah oui, c'est vrai. Dommage. De toute façon, il a lancé quand on s'est à la puissance. Je vais pas dire encore, mais c'est horrible. Qu'est-ce qu'il fait ? Il tente les dos poules ? Non, ça passe pas sous 100 cm. Ah bah oui. Il partira comme il veut, ça changera. Ah non, il va mettre quelque chose derrière la pose. Ouais. Et le Xelor viendra se mettre de l'autre côté. Bon, il ira pas loin, ça dit. C'est horrible. Là, de toute façon, il va le tuer, là. Mais il peut tuer son écart aussi. Ah non, il est toujours tout. Dernier souffle. Il l'a pas surcharge. Non. Ah bah non, d'accord. Ah bah de toute façon, voilà, il repop, il réapparaît. Ah, il va s'en sortir comme ça, le Seagroin. Il ira pas loin, mais au moins. Non. Non, il n'a pas de suite. Dommage. Ah, il y a la roulette moins 55, ça lève, quoi. J'ai pas sûr qu'il t'a traîné du point de vie, ça le saut, voilà. Il y a une 384. Je pense pas que le Miller termine. Non, déjà, il va terminer la gonflable, ça sera pas mal. Du coup, il prend la place de la bombe. Ça va faire en bas le mur, c'est dommage. Ouais. Est-ce qu'il va terminer, lui ? Ouais, ça devrait le faire. Non. Ah, avec 3 PA. Ah oui, 3 PA, c'est bon. Et ça se salue, ça se félicite. Bravo. A cette team, donc, des longues vues au ZK. Une victoire méritée, hein, en 9 tours. Beau match, parfaitement maîtrisé. C'était sympa, ouais. C'est quoi, déjà, la pause pour rejoindre les maps ? Euh, tu vois, il va être pas clair, tu vas une case à gauche et toujours en haut. Ouais, c'est en diagonale du truc forge-mage, là. Moins 6, moins 12. Ouais, c'est ça. Enfin, diagonale basse. Bas-gauche. Ok. Je vois, je vois. Bon, bah j'arrive. Et du coup, dans 6 minutes, le prochain match ? Ouais, c'est ça. On va peut-être déjà annoncer les compos. Alors, euh... La première type, celle qui n'a pas de nom. Elle est. Euh... Il me semble que c'est Sram Kra Eni Sakri, mais je ne suis pas sûr. Il faut me dire si mon téléphone fait du bruit parce que je réponds à des messages. C'est pas ça, c'est Sakri Eni Sram Kra. Ouais, c'est ça. C'est bien, ouais. Et l'autre, par contre, il y a un panda, il y a un roublard, la dernière phase, c'est pas ça. Ben, ça crée, je crois. Bon, on va reprendre la peluche pour faire une petite tartine de Nutella. Mais même Konala fait aimer une photo avec une peluche, quoi. Mais j'ai lancé une mode. Salut. Yo, Pika. Salut. Salut. Grosse ambiance sur les streams, là. Je réponds à Twitter, à mes SMS, j'en ai partout. C'est terrible. Ah ouais, t'es overbooké. Overbooké. Il faut que tu t'achètes un micro, Tangled, je te jure. Demain, il y a quoi comme magasin à côté de chez toi ? Il y a Leclerc et il y a Boulanger, tiens. Tu vas à Boulanger, tu dis j'avais un micro pour le CDO et voilà. Les gars, ils nous connaissent, t'inquiète. Ils sauront quoi te donner. J'espère que tu me rembourses le prix d'achat au moins. Ouais, bon, c'est sûr, on en parlera plus tard, mais... Ça va, Pika ? Ça va bien, toi ? Ça va bien, hein ? T'as fait quoi de telle belle petite journée fériée ? Bah, rien. Dodo. Dodo ? Ouais, ouais. Ouais, c'était cool, hein. Je reçois des MP aussi. Oh là, mais arrêtez de me solliciter dans tous les sens ! C'est trop ! Trop famous. Tu prends une lead-up, là. T'as fait un sadie ? C'est de sa mère. C'est quoi la map, déjà ? C'est un sadie, c'est A11. A1 ? Ouais, mais avec ton micro de merde, j'entends pas, aussi. Oh, ça va ! A11. Ah, c'est bien, t'as fait un sadie, par contre, il est moche, mais... T'as un effort de fait, c'est bon. Euh... Ok, je suis là. Oh, mais il y a du monde ! Mais oui, hein ! Ah, viens, on se défie, Augustin. On a une revanche à prendre depuis le dernier tournoi. J'espère que t'es pas trop HL, hein. Euh... Non, je suis level 4, je crois. Ah bah, quand même, moi, je suis niveau 2. Tricheur. Non, mais je vais rouler dessus, quoi. Je suis lequel ? Ah, je suis là ! C'est le moche ! Euh... Pourquoi j'ai l'ini si je suis niveau 2 ? Mais je ne comprends pas ! Attends ! Non, non, attends, j'ai pas monté mes stats, aussi. Pas normalement. Moi non plus. Ouais, ouais, moi non plus, ouais, c'est ça. Les sadies derrière les fragots, ouais. Non, non, mais on les connaît, les sadies, hein. De toute façon, j'ai pas le choix, j'ai qu'un sort d'attaque, donc... Ouais, toi, t'as la chance, t'as... Ça crée... C'est ce que je passe.